L'Albani n'est pas un savant du hadith, c'est faux. L'Albani n'est pas un sheikh, un savant du hadith. Ne serait-ce que, parce que l'Albani n'a même pas un isnad. Qu'est-ce que c'est un isnad ? Un savant du hadith doit être capable de vous dire « Moi, sheikh Abdel Ftah Aburuda, mon maître, sheikh Abdullah bin Sadiq al-Ghomari, m'a dit que son maître lui a dit jusqu'au prophète. » Vous avez compris ? C'est ça un savant du hadith. C'est quelqu'un qui est un maillon d'une chaîne. Et sheikh Abdel Ftah Aburuda et beaucoup d'autres savants, ce n'est pas un hadith, c'est des livres qui se transmettent. « Moi, le sahih de l'imam al-Bukhari, je l'ai hérité de mon maître, qu'il a hérité de son maître, qu'il a hérité de l'Farabari, qu'il a hérité de l'Bukhari. » Et l'Bukhari l'a hérité d'un tel et d'un tel. Donc il y a l'Albanie la réelle de tout cela. «Ana Bud core et d'un tel . » Deuxièmement, les salafis, quand ils veulent nous critiquer, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Première question, c'est qui ton chèque ? D'accord ? Ok, c'est bon, j'ai pas de chèque. Tu veux que je me taise ? Parce que j'ai pas eu un chèque. Y'a pas de soucis. Mais le premier qu'il faut taire, c'est ton chèque l'Albani, puisqu'il a pas de chèque. L'Albani, c'est un autodidacte qui a appris dans la bibliothèque de Damas. C'est à son honneur. Bravo ! Mais l'Albani n'est pas un muhadith. D'accord ? C'est pas un muhadith. C'est faux. Réellement, scientifiquement parlant. La preuve, y'a Cheikh Hassan al-Sakhaf qui a écrit une encyclopédie de trois volumes qui s'intitule « Tanakudatu l'Albani » « Les contradictions de l'Albani » où il répertorie, ouvrez bien vos oreilles, 6000 contradictions. L'Albani fait 6000 erreurs. Un coup il te dit le hadith est sahih. Dans un autre livre, dix ans plus tard il te dit que le hadith n'est pas authentique, il n'est pas considéré par les savants du hadith comme un muhadith. C'est écrit par Mohamed Nasser al-Albani. Donc on a l'édition de l'Al-Maktab l'Islami. On va commencer à étudier ce livre. Donc l'Albani, dans l'introduction du livre, et la deuxième page, qui est la douzième page, va nous commencer un hadith. Sachant qu'Al-Albani, dans ce livre, il prétend qu'il ne rapporte que les hadiths qui sont authentiques. Il prétend qu'il rapporte uniquement les hadiths qui sont authentiques. C'est pour ça, à chaque fois, il insiste sur cette note que lui, il est obsédé par les hadiths authentiques. Et dans cette parole, bien cette expression de l'Albani, le fait de suivre le hadith authentique, il y a une grande manipulation. Car quand on parle d'un hadith authentique, on parle d'un effort intellectuel des savants. Donc il y a un ishtihad et on peut se tromper. Donc ce qu'il voit l'Albani comme authentique, un autre, il peut le voir comme faible. Ce que l'Albani considère comme faible, un autre, il peut le voir, il peut le considérer comme un hadith authentique. Donc c'est un ishtihad. Mais le problème, on est face à des gens qui prétendent d'avoir la vérité absolue. Et ça, c'est ça la gravité de ce genre de livre. Dans l'introduction, la deuxième page, le troisième hadith qui rapporte l'Albani, où le Nabi Sassoum dit C'est un hadith, après il nous dit l'Albani sahih. C'est un hadith authentique rapporté par Ibn al-Mubarak al-Zhud, par Abu Dawoud et al-Sounan. Ce hadith qu'Albani l'utilise et ce troisième hadith, ce n'est pas un hadith authentique. Ce hadith, il est rapporté d'après Ammar ibn Yasir. Et d'après lui, c'est Abdullah ibn Yanam. Et d'après lui, c'est Ammar ibn al-Hakam. Et cette chaîne de transmission est très, très faible. Il y a un autre hadith, ou bien le même hadith a une autre chaîne de transmission qui n'a pas donné sa référence. C'est celle de l'Imam al-Tabarani dans Al-Mu'jam. Mais elle est rapportée par Sil Silat al-Dawafa. Il y en a pas une chaîne de transmission, par un enchaînement de transmetteurs faibles. Ce n'est pas avec ce genre de hadith, on commence un livre authentique, authentique, pour qu'il soit un modèle pour la Ummah. Car dans ce livre, il va montrer, lui, il cherche à montrer la prière exacte de Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous dit, le titre, c'est Seifat salat al-Nabi, la façon de la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est comme tu la vois, de taqbir jusqu'à as-salam. Donc on va voir si c'est vrai ce qu'il a dit et s'il est sincère dans ses conditions, dans ses propos. Donc, l'Albani, mon objectif, ce n'est pas rendre ce hadith faible, car ce hadith, déjà, il est faible lui-même. Mais mon autre objectif, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une manipulation. D'un côté, ils nous disent, on suit le hadith authentique, et d'un autre côté, le troisième hadith dans son livre, c'est un hadith faible. C'est un hadith faible. Et c'est ça le malheur. Malheureusement, les gens sont manipulés par ce genre de livre. C'est un hadith faible. C'est un hadith faible. – Sous-titrage FR 2021